Hello, hello ! J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo qui va s'intituler donc les articles de luxe dont je suis très, très, très heureuse de ne pas avoir acheté. Et je vais vous dire donc quels sont les articles et surtout pourquoi je suis contente de ne pas les avoir achetés. Alors si jamais vous ne me connaissez pas, je suis Margot alias Margava Luxe sur les réseaux. Vous pouvez me suivre sur Instagram juste ici. On échange un peu plus par message, etc. Enfin, c'est beaucoup plus personnel en tout cas sur Instagram. Et vous avez également mon compte TikTok que je vous mets également par ici. N'hésitez pas à aller vous abonner sur les deux. Ça me fera extrêmement plaisir. Et surtout, n'hésitez pas à m'écrire. N'hésitez pas également à liker, commenter et vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez avoir beaucoup d'autres vidéos sur ma chaîne. N'hésitez pas à aller voir un petit peu ce qui s'y passe. Alors c'est parti ! On va commencer du coup par le premier article que je suis très heureuse de n'avoir pas acheté. Et ce sont les baskets Chanel. Alors pour chaque article, je vous mettrai la petite photo juste ici. Comme ça, vous pourrez voir à quoi ça correspond et surtout le prix. Donc là, c'est des baskets Chanel que j'avais essayées. Que je voulais depuis un petit moment et je n'avais jamais essayé. En fait, elles sont entre 950 et 1080 euros. Tout dépend du modèle. Et je les ai essayées en boutique. Et en fait, déjà, je trouve qu'elles sont très chères pour du tissu parce que les baskets ne sont pas forcément cuir. Enfin, tissu, ce n'est pas vraiment du cuir. Il y en a la plupart. Et donc, je trouve ça quand même extrêmement cher, 950 000 euros pour une paire de baskets. Mais bon, ça, c'est vraiment en fonction du budget de chacune. Bref, je suis quand même allée les essayer. Je me suis dit, bon, pourquoi pas, 9, pas 9, d'occasion, très bon état, je ne sais pas. En tout cas, je suis allée les essayer. Et en fait, elles sont hyper inconfortables. Enfin, en tout cas, celles que j'ai essayées, vraiment pas confortables du tout. La personne qui les a essayées avant, déjà en plus, à mon avis, les a quand même vachement abîmées. Elles ont vraiment perdu de leur forme. Enfin, elle les a clairement agrandies. Pas du tout confortables. Enfin, j'ai jamais l'impression vraiment d'être dans du plastique à l'intérieur. La semelle, pas confort non plus du tout. Alors qu'à ce prix-là, j'aimerais être quand même comme dans des chaussons, en fait, tout simplement. Et finalement, très déçue. Voilà, au final, en plus, en boutique, il n'y avait rien dans ma taille quasiment. Enfin, bon, c'était un peu une galère. Et du coup, j'ai abandonné. Et je suis heureuse de ne pas les avoir achetées, finalement, parce que je ne les aurais pas portées. Parce qu'elles sont super inconfort. Dites-moi, celles qui ont peut-être des baskets Chanel, dites-moi en commentaire si vous voulez vos... Enfin, quel modèle, déjà, vous avez et si elles sont confort ou non. Parce que celles que j'ai essayées, donc celles qui sont ici, pour le coup, pour moi, pas du tout confort. Bon, on va continuer sur les chaussures. Enfin, donc là, on va passer chez la maison Dior. Et donc, j'ai essayé les mules. Donc, je vous les mets là. J'ai essayé les mules qui vont, en fait, complètement avec mon booktote de chez Dior, donc en monogramme. Et donc, déjà, le prix, elles sont à 590. Et effectivement, je les ai essayées. Alors, la semelle ultra plate, très, très fine et donc pas du tout confort. Franchement, vraiment pas confort. De toute manière, en général, les mules, ce n'est pas fait pour être confort. On est bien d'accord. Mais quand même, à ce prix-là, on s'attend quand même à un petit effort de la marque sur le confort, au minima sur la semelle. Un petit renfort, un petit quelque chose, mais non. Donc, du coup, c'est vrai que j'ai fait le choix de ne pas les prendre et d'attendre un peu, de voir comment j'allais réfléchir. Finalement, j'ai pris les baskets Dior, les sneakers, qui vont avec le side. Comme ça, quand je voyage, je suis un peu assortie. C'est un peu mon kiff personnel. Mais bon, voilà. En tout cas, les baskets, j'en suis très contente. Ce n'est pas les plus confort du monde, mais elles restent quand même très confort. Je les ai achetées d'occasion. Donc, il y a une vidéo sur l'unboxing que je vous mettrai juste ici. Et sinon, écoutez, j'en suis très contente de ne pas les avoir achetées finalement, parce que je pense que je ne les ai pas beaucoup portées. Par contre, en chaussures, pour les mules, j'achète chez Hermès, les Oran. Je vous mets la vidéo là de ma collection de chaussures de luxe, si ça vous intéresse. Et voilà, c'est tout ce que je mets. Au début, elles font un petit peu mal aux pieds. Ce n'est pas les plus confort du monde non plus, mais elles sont déjà beaucoup plus confort que du Dior. Et elles sont à 510 euros, donc elles sont déjà moins chères. Et c'est du 100% cuir. Voilà, ça c'est dit. Donc, pour le coup, pour les mules, je me tourne beaucoup plus vers chez Hermès, ça c'est sûr et certain. J'imagine qu'il y a d'autres marques. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous, vous aimez, ce qui est confort, parce qu'effectivement, je ne suis pas au courant de tout. Je ne l'ai pas encore tout essayé. Mais voilà, n'hésitez pas. Ensuite, on va rester chez la maison Dior, Christian Dior. Et le prochain article que je suis contente de ne pas avoir acheté, finalement, c'est le saddle. Celui que j'avais essayé, j'ai essayé entre le saddle normal et le mini, le tout petit saddle. Pas le micro qu'ils ont sorti récemment, mais le mini. Je vous mettrai la photo des sacs que j'ai vus directement en boutique. Je les ai essayés au bon marché à Paris, quand je vivais à Paris. Et effectivement, gros coup de cœur. Gros coup de cœur, j'adore, magnifique, très tendance en plus à cette époque-là. Mais voilà, je me suis dit, c'est un sac tendance. Réfléchis, attends un an. Et si au bout d'un an, tu le veux encore, prends-le. Et finalement, au bout d'un an, j'aime toujours ce sac, effectivement. Mais je ne l'achèterai pas. Sauf si vraiment, boum, d'un coup, je suis meilleure d'air et je peux acheter 36 000 sacs. Why not, me faire un petit kiff ? Mais je me dis, finalement, ce n'est pas un sac que je vais t'emporter que ça. J'ai vu plusieurs vidéos de plusieurs personnes qui l'ont acheté, qui disent que finalement, il n'est pas très con. J'ai vu plusieurs vidéos de plusieurs personnes, youtubeuses, etc., qui l'ont acheté et qui disent qu'il n'est pas très pratique, au final, à ouvrir, fermer, à porter et qu'en fait, elle ne le porte pas tant que ça. Donc, finalement, je suis quand même contente de ne pas l'avoir acheté. Je ne dis pas jamais, parce que bien évidemment, on ne sait jamais. Sauf certains articles. Mais celui-là, je ne dirais pas que je ne l'achèterai jamais. Parce que ça... En fait, ce n'est pas vraiment un classique, mais un petit peu parce qu'ils l'ont quand même ressorti. Mais pour moi, ça reste quand même un sac tendance. Donc, je ne sais pas pour le moment. En tout cas, ce n'est pas ma priorité pour le moment. Mais voilà. Pour l'instant, je suis contente de ne pas avoir investi dans ce sac plutôt que les autres. Ensuite, on passe du coup au dernier article dont je suis heureuse de ne pas avoir investi et acheté à contre-coeur. C'est donc chez la maison Chanel et c'est un petit sac qui est adorable. Je vous mets la photo là. Donc, c'est un sac qui est en velours rose et qui est juste sublime. C'est un petit bonbon qui est au prix de 3 900 euros. Donc, depuis le temps, ça a également augmenté. De toute manière, c'est un article qui ne se fait plus en magasin. Parce qu'il s'agit un peu d'une édition, entre guillemets, limitée d'une ancienne collection d'il y a un an, un an et demi, je crois, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, gros coup de cœur. Non, un an. Gros coup de cœur, en tout cas. Mais finalement, je suis contente. J'ai failli l'acheter. Honnêtement, c'est très cher. Mais j'ai failli l'acheter parce que j'ai eu un énorme coup de cœur. Et j'ai toujours autant le coup de cœur pour ce sac. Mais finalement, je suis contente de ne pas l'avoir fait parce que ça reste quand même 4 000 euros. Et surtout, parce que c'est un sac en velours et rose. Donc déjà, velours tout court, ça s'abime quand même assez rapidement. Il faut faire très attention parce que ce n'est pas rattrapable en général. C'est très compliqué. Et rose comme ça, un peu pâle. Si vous l'abimez, c'est un peu mort. C'est foutu. Donc voilà. Pour le prix, je me suis dit, bon, j'ai qu'un Chanel pour l'instant à la maison. C'est pas le sac Chanel que j'aimerais avoir en deuxième Chanel, du coup. Donc voilà. Donc je me suis restreinte, on va dire. Et j'ai d'autres priorités qui font que je n'ai pas investi non plus dans ce sac. Mais c'est un très beau sac. Et pour moi, c'est vraiment encore et toujours le coup de cœur. Mais je suis quand même contente de ne pas l'avoir acheté. C'est un peu... Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous avez le coup de cœur. Mais vous vous dites, non, en fait, il ne faut pas que j'achète. Et vous êtes contente de ne pas l'acheter. Mais voilà, c'est le tiraillement que j'imagine on a toutes eu un jour ou on a toutes un jour. Mais bon, en tout cas, voilà les articles dont je suis heureuse de ne pas avoir acheté, dont je n'ai pas investi. Voilà le pourquoi du comment. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire quels sont les articles aussi que vous avez failli acheter et que finalement vous n'avez pas acheté et dont finalement vous ne regrettez absolument pas. Je serais curieuse de savoir du coup quels seront-ils. Et si vous avez des petits conseils sur des chaussures confort de marques, écoutez, je suis preneuse aussi, toujours. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à m'écrire sur les réseaux, donc sur Instagram. Vous avez également ma nouvelle chaîne TikTok que j'ai ouverte il n'y a pas très longtemps. Donc juste ici, vous pouvez aller vous abonner, ça me fera très plaisir. N'hésitez pas à aller vous amuser. Franchement, je fais un peu du contenu un peu plus fun sur ma chaîne TikTok. Voilà, j'essaie de le changer un petit peu. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Voilà, ça me fera très plaisir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501